Les casques ont eu bien du mal face à une équipe de Saint-Etienne qui s'incline d'abord sur un pénalty d'Amoros, mais qui va revenir au score grâce à son meneur de jeu, le Marocain El Haddaoui, auteur d'un bien joli coup de tête qui trompe et devance Ettori. On pense qu'on va en rester là, mais en toute fin de partie, D'Affonseca donne la victoire à Monaco, qui l'emporte 2 à 1 face à Saint-Etienne.